bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette guidance à choix multiples comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente alors si vous l'avez pas vu je vous la remettrai en lien vous comprendrez un petit peu pourquoi je fais ça comme ça on va dire donc vous choisirez entre ici le quartz rose mon améthyste ou entre l'oeil de tigre et je n'ai pas tiré déjà les cartes je vais les tirer avec vous au fur et à mesure pour chaque tas parce que je pars du principe qu'il y en a peut-être qu'ils peuvent revenir on ne sait jamais d'un tas à l'autre on fera un petit point litot et fleurs de bac comme d'habitude pour terminer donc voilà prenez le temps posez vous mettez même pause sur la vidéo si besoin pour choisir votre pierre et de fait votre guidance et puis ben moi je vais commencer tout de suite avec le quartz rose alors bien sûr je mettrai les comment dire le minutage 1 en dessous pour que vous sachiez comment vous y retrouver etc en fonction de votre choix voilà donc on va la mettre ici et on va commencer avec notre bon vieux tarot mythique alors pour ceux qui ont choisi le quartz rose quels vont être les énergies et les messages pour ce mois ci voilà on va tirer quatre cartes déjà encore non c'est là voilà ok ah oui un peu morphé mon jeu bon après vous verrez bien là je tire quatre cartes alors vous pouvez penser que ce sera la première semaine ici la deuxième etc mais bon moi personnellement c'est plus pour me donner on va dire une histoire alors ici quatre de bâtons le soleil le valet de bâtons et on a la reine d'épée ok alors bon vous avez quand même une arcane majeure dans votre jeu je trouve qu'il est quand même on va dire assez lumineux assez sympa on n'a pas de denier ni de lame de coupe non plus donc les bâtons on est plutôt sur un aspect professionnel et matériel les épées ici davantage dans le mental d'un point de vue de l'esprit et puis on a quand même cette arcane majeure qui n'est pas des moindres c'est à dire ici le soleil alors concernant les signes les bâtons ça serait plutôt des signes de feu donc bélier lion sagittaire le soleil c'est plutôt généralement associé alors on pourrait aussi avoir cet aspect de feu mais généralement c'est quand même plutôt les lions et les épées généralement ici c'est plutôt des signes d'air balance gémeaux verso donc on peut avoir ici des personnages des personnes que vous connaissez on va dire dans votre vie par exemple ici la reine des pays ça peut être une femme on va dire assez guerrière dans votre entourage enfin si vous retrouvez des personnes extérieures en tout cas sachez que les qualités on va dire que vous voyez en eux les énergies etc c'est quelque chose auquel vous êtes invités à développer en vous en fait ainsi vous préférez bon là on a quand même plus le plan professionnel et matériel qui ressort sachant qu'on fond de paquet on a quand même une autre arcane majeure qui est la mort le fait de passer d'un état à un autre de quelque chose voyez de stérile d'aride quelque chose de beaucoup plus fertile donc une belle promesse de renouveau et quelque part moi je trouve qu'ici c'est assez grimpant on part du 4 le valet la reine hop on monte le soleil aussi on est plutôt entre guillemets dans la fin des lames majeures vers le haut on va dire ça comme ça et ici donc on a le 4 de bâton et là le 4 de bâton on retrouve voyez ici un personnage au milieu qui a l'air bien planté bien ancré bien décidée qui est une certaine forme de terme détermination et si en fait il célèbre en fait le départ de largos un le petit bateau au loin alors on peut voir ici que le ciel est bleu la mer est pas hyper mouvementée donc on peut se dire que d'un point de vue émotionnel un ça va il ya pas on va dire trop de remous à ce moment là et comme vous pouvez le voir il est plutôt bien entouré un ici on a le roi de couple qui représente ici on va dire l'aspect émotionnel relationnel artistique derrière on a héraclès qui lui représente davantage la force à confiance en soi là on a les jumeaux castor et pollux qui sont généralement représentés dans la lame du cavalier d'épée qui ont un espèce on va dire un peu plus brut de décoffrage un aspect assez vif voyez vraiment des bonnes idées mais du genre on va dire à français un petit peu dans le tas et ici on a le roi de bâton qui lui on va dire représente un petit peu l'aspect aventurier curieux qui ose entreprendre etc donc on peut se dire ici au départ qu'on vous demande tout simplement de rassembler on va dire différentes compétences de voir quelle qualité vous avez en vous quelle ressource aussi peut-être vous avez à disposition pour pouvoir rebondir mais ça peut être aussi des personnes externe sur lesquelles vous pouvez vous appuyer vous mettre en partenariat et si je vous dis ça c'est parce que le soleil c'est une carte généralement d'association donc ça pourrait peut-être être le moment justement de vous associer avec d'autres personnes d'un point de vue peut-être plutôt professionnel ou matériel un de créer une sorte une forme de solidarité ou de voir ce que vous pouvez faire avec qui vous pouvez vous associer si vous voulez peut-être pour rebondir je pense par exemple aux petits commerçants qui malheureusement demandent du fermier à cause des nouvelles mesures gouvernementales je vais pas rentrer dans le débat mais ce qui est sûr en tout cas c'est qu'on vient vous dire ici que vous avez toutes les capacités au fond de vous pour mener à bien un nouveau projet pour repartir aussi peut-être tout simplement sur de nouvelles bases et ici le soleil il est quand même assez favorable peut-être que d'abord vous allez faire le point entre guillemets sur vos compétences ou les personnes qui pourraient vous aider alors je vais pas dire à vous relever mais à mener une certaine forme d'action ou de projet et une fois que vous les avez ici on va mettre un petit peu les choses en clair parce que c'est ce qui vient faire et si le soleil vient mettre certaines choses en lumière l'aspect de détermination qu'on pouvait avoir là on l'a également ici lui il a un arc dans sa main le les lauriers sur la tête qui représente aussi une certaine forme de succès et une fois qu'il est bien déterminé et qui sait dans quelle direction il veut aller il reste vraiment concentré dessus alors il peut représenter également les arts le soleil c'est aussi une carte de confiance de bien-être de prendre soin de soi là c'est pareil voyez derrière il n'y a pas l'air d'avoir un nuage à l'horizon donc ça a l'air de plutôt continuer à bien se profiler en tout cas vous avez du soutien là haut à ce niveau là donc n'hésitez pas non plus à faire des demandes pour vous aider en ce sens ça peut être aussi un moment où vous allez justement provoquer certaines rencontres d'un point de vue sentimental on peut rencontrer quelqu'un alors c'est bien qu'avec le confinement ça va peut-être être un peu moins simple mais voilà sur ce plan là on peut penser aussi à une forme d'union de célébration peut-être aussi justement qu'à cause de ce qui se passe le lien va être renforcé et quelque part peut-être aussi monter à un autre niveau à voir en tout cas prenez bien soin de vous n'hésitez pas alors à aller au soleil bon pour ceux qui sont en france et qui sont comme moi plutôt dans le nord ou dans l'est on est d'accord que en ce moment ça rayonne par à fond maintenant je vous mettrai aussi une vidéo en lien que j'ai partagé pour ceux qui me suivent sur les réseaux sur l'importance de la vitamine d un pour booster son système immunitaire ça peut être aussi pas mal pareil vous pouvez également faire de la luminothérapie ça peut aider aussi un petit peu parce que de voir un ciel gris tous les jours bon c'est pas hyper motivant non plus maintenant on arrive ici au valet de bâton 1 qui en fait est exactement la même personne et vous voyez hop on a l'impression qu'il repart alors presque à contre-courant alors autant les valets normalement c'est une énergie on va dire assez c'est pas lente mais en tout cas plus que les cavaliers autant lui on va dire que c'est celui qui dépote un petit peu le plus alors je suis pas sûr que vous retournerait tant en arrière que ça je pense que là la direction qui prend c'est par rapport justement à peut-être ce qui va être décidé aux engagements alors pareil il peut y avoir aussi des signatures de contrat ici et tout ça lui on va dire qui voilà ça ça le motive énormément alors peut-être un peu trop 1 alors je vais pas vous dire de d'être trop prudent de rien faire etc simplement le valet de bâton souvent c'est une période où on a plein d'idées qui fusent mais qui manque aussi un petit peu de maturité 1 alors non pas que l'idée n'est pas bonne loin de là simplement il ya un moment il faudra vous confronter entre guillemets un petit peu à la réalité et il risque d'y avoir plein plein de changements plein d'injustements à faire vous pourrez peut-être pas tout faire comme vous le voulez en cinq minutes en claquant des doigts il ya il y aura des choses à prendre en compte ce que je veux dire par là c'est vous emballer peut-être pas trop parce que quand on va trop comme ça c'est meilleur moyen aussi de redescendre et de se casser la figure quand ça marche pas quand on veut etc il peut y avoir un petit peu de d'impatience de bouillonnement il peut y avoir aussi peut-être de la jalousie aussi de la part de certaines personnes de par vos idées donc c'est peut-être encore un moment où je vais pas dire qu'il faut pas forcément les divulguer mais n'allez pas trop vite en besogne voilà tout simplement à préserver encore ses idées parce que vous aurez assez vite à le faire de toute façon ici rien qu'avec la reine d'épée 1 qui elle voyez est beaucoup plus posée est beaucoup plus mature et on va dire qu'il fait pas dans l'émotionnel mais qui est plutôt dans la réflexion dans la sagesse un aspect plutôt droit 1 et assez tranchante c'est une guerrière aussi donc il ya quand même cette énergie là qui peut vous être amené et demandé et c'est aussi une grande perfectionniste alors peut-être qu'il aura justement une confrontation d'idées voilà comme ici d'ailleurs ça peut représenter peut-être aussi un de vos enfants un entre les deux parents par exemple ici voilà qui est plein de fougues de verves etc et là derrière on vient lui dire bon bah écoute mon grand ok tu veux faire tout ça c'est bien c'est quoi ton plan c'est quoi les actions c'est de quelle manière quoi comment il ya un aspect vraiment stratégique avec la reine d'épée ici qui vous est demandé alors juste un je disais qu'effectivement elle peut être assez perfectionniste je vais pas on va dire vraiment dans les sentiments et c'est plutôt la bonne copine ça peut d'ailleurs peut-être aussi être une amie qui peut être de bons conseils maintenant à faire attention entre le perfectionnisme et l'excellence parce que le problème avec le perfectionnisme et que ça peut vous couper dans votre arrêt en vous disant bon ben voilà j'ai planché dessus et puis ce sera jamais assez parfait donc vous continuez vous continuez puis vous stagnez or ici c'est pas tant ce qu'on vous demande on vous demande quand même de bouger mais juste de pas le faire trop vite n'importe comment un il ya une juste mesure quelque part ici à trouver entre les deux une voie du milieu si vous préférez pour pouvoir après vous lancer et j'ai envie de dire faire véritablement les changements qui s'imposent on peut penser ici également à des déplacements alors plutôt petits déplacements rapide court un comme on pouvait déjà supposer un petit peu avant mais en tout cas je trouve que voilà il ya quand même des belles énergies je dirais déterminer avoir ce côté un type guerrier on a l'impression ici qu'on n'est pas en face de personnes on va dire qu'ils se laissent abattre et tant mieux un ou en tout cas on vous invite ici davantage à vous relever à utiliser tout ce que vous avez en vous comme idée etc pour avancer et pour pas vous laisser on va dire déstabiliser par tout ce qui peut se passer à l'extérieur le but étant comme je voulais montrer tout à l'heure un de créer quelque chose de complètement nouveau et derrière on a l'impression que ça nous amène une histoire un petit peu plus sentimentale alors peut-être que pour certains voilà il ya un nouveau prétendant 1 qui arrive ici on pourrait même penser à un ex puisqu'on la voit elle ici on a plutôt des donc des signes d'eau avec les coups par cancer poisson scorpion voyez peut-être quelqu'un qui reviendrait un petit peu du passé ou personne avec qui vous êtes avec qui voilà il faut peut-être faire autre chose parce que derrière vous voyez on vous apporte ici l'amoureux c'est à dire de prendre véritablement des décisions de faire un choix entre plusieurs personnes plusieurs projets plusieurs situations pour en arriver justement au battleur justement celui qui a toutes les capacités les potentialités qu'on voit ici devant lui pour choisir entre deux chemins et se lancer dans quelque chose de nouveau voilà d'ailleurs regardez derrière paf on a quoi on a l'as de bâton donc une nouvelle situation professionnelle et matérielle qui se profile avec ici vraiment le feu de la passion de nouvelles idées de l'énergie on va dire quelque part à revendre une nouvelle vision ici comme on peut le voir donc bon après je vais m'arrêter là ce que je vois ben voyez on parlait de choix bon peut-être que pour certains voilà pour certaines plus à voir il ya voyez par exemple ici deux rois on a le roi d'épée donc plutôt dans les signes d'air ici un roi de bâton un plutôt dans les signes de feu donc à voir en tout cas le but étant de retrouver une certaine forme d' équilibre et puis ben voilà de d'asseoir à nouveau sa position sur ce plan là bon je vais m'arrêter parce que sinon on pourrait continuer longtemps sur la suite je vais prendre une carte ici avec ben voilà bon j'ai même pas eu le temps de le dire bon c'est pour moi c'était pour le plan professionnel que je prends cette lame donc vous voyez alpha nouveau départ on y est clairement c'est vraiment ce à quoi vous êtes invité donc je vais pas me répéter parce que je voulais expliquer quelque part avec le battleur est déjà bien avant en tout cas il ya vraiment du neuf du nouveau à on se dirige vers ça un surtout donc ici c'était surtout pour le plan professionnel que je voulais le demander mais peut-être pas que on va voir on va prendre une carte ici pour décidément je la prends ouais je la prends mais je vais en tirer une autre quand même je n'ai pas vu un pain on va voir ici donc le domaine sentimentale alors pas donc on a âme soeur oui alors c'est bien votre âme soeur donc à voir si c'est la personne avec qui vous êtes ou celle que vous envisagez surtout que comme on a vu en fond de paquet il y en a peut-être un qui revient on va dire un petit peu du passé et ah ben voilà ça m'étonne pas je vous en parlais tout à l'heure avec le soleil engagement votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement alors bon ok c'est sur le point de vue sentimentale mais ça confirme aussi l'idée d'engagement tout court que ce soit avec d'autres personnes sur le plan professionnel qui alors sont peut-être d'ailleurs des âmes soeurs ces âmes soeurs c'est pas forcément que des gens avec qui on est en relation amoureuse ça peut être votre frère vos parents des amis voilà ça peut aussi être ça puis ça peut être aussi un engagement vis-à-vis de soi même on renouvelle ses intentions on revoit ses croyances on définit clairement ce qu'on veut et on s'engage quelque part à agir dans ce sens maintenant ben voilà il va peut-être y avoir un engagement alors peut-être qu'à cause du confinement vous allez décider d'habiter ensemble en tout cas de passer cette période ensemble et puis que ça va peut-être vous donner envie d'avoir un foyer commun si c'est pas le cas d'avoir un enfant etc quel que soit l'engagement il y a vraiment différentes possibilités il y a des packs enfin bref etc donc ben écoutez c'est plutôt beau je trouve que vous avez quand même de la chance pour ce premier tirage je vais prendre également une carte avec guérir avec les anges de dorine virtu pour vous donner peut-être aussi un peu plus un conseil Alors ici, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil avec guérir avec les anges pour ceux-là-ci Hop, il y en a deux qui ont envie de venir Alors, on a animal totem c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation ok et ici on a le chakra du plexus solaire ça tombe bien parce que le soleil c'est exactement ça votre pouvoir est sans danger pour vous prenez votre vie en main de manière positive bon, alors là franchement je trouve qu'on peut pas plus aller dedans maintenant si vous voulez par exemple purifier chakra ou en tout cas bien le le recharger et le nettoyer vous pouvez faire le son rame voilà c'est quelque chose qui peut vous aider en animal totem ben ici on a le petit béli qui peut aider mais comme je vous ai dit ici on peut avoir le signe du lion qui est justement l'animal totem qui représente la confiance en soi maintenant vous pouvez peut-être voir aussi s'il n'y a pas un animal qui revient souvent alors ça peut être dans des lectures, des visionnages de films, de séries, de ce que vous voulez ou que je sais pas, vous écoutez des podcasts et puis voilà il y a ce truc là qui vient ou dans des magazines une fois, deux fois, trois fois la règle de trois si ça revient dans vos rêves également maintenant vous pouvez aussi tout simplement faire appel à l'esprit d'un animal totem pour vous aider tout ce mois-ci et vous pouvez le choisir également vous-même d'ailleurs vous savez quoi pour la peine je vais vous prendre l'oracle des animaux totem des cartes médecines et on va voir s'il y en a qui veulent ressortir plus que d'autres peut-être pour vous aider pour ce mois-ci ou pas hop elles ont un petit bonus comme ça alors j'en tire et ben voilà bon alors à mon avis vous allez pouvoir faire le choix dans les trois cartes qui sont là regardez-les avant puis voyez s'il y en a une qui vous appelle plus que l'autre on a ici on a l'araignée le tissage alors c'est marrant parce que l'araignée justement ça vient parler de réseau justement du réseau que vous pouvez avoir avec d'autres personnes des réseaux aussi en général on a le chevreuil ici qui vient nous parler de douceur ça c'est plutôt le quarter rose qui viendra vous en parler après et la panthère noire accepter l'inconnu donc quelque part aussi initier quelque chose de nouveau c'est un très beau tantème aussi la panthère noire alors hop je vais vous les mettre ici tac alors l'araignée c'est aussi un animal qui peut symboliser la destinée un peu comme la roue de fortune c'est à dire le destin quelque part qui vient un petit peu s'imposer et qui vous invite à faire preuve devinez de quoi de détermination pour changer le cours de vos vies pour que vos peurs et vos limites n'aient pas vite fait de vous englutir c'est une énergie également féminine qui représente la force créatrice donc on vous invite aussi ici à créer donc à examiner également tous les choix qui seront à votre disposition pour sortir aussi peut-être pour certains d'une impasse et elle vient dire également à certains de ne pas trop s'accrocher à certaines situations qui pourraient être embrouillées histoire de ne pas se retrouver quelque part pris au piège de cette même toile alors le chevreuil lui quant à lui il vous enseigne plutôt d'utiliser le pouvoir de la douceur pour toucher les cœurs les esprits blessés peut-être pour guérir aussi certaines blessures que ce soit pour vous ou pour les autres en tout cas de ne pas vous mettre trop de pression comme peut le faire par exemple la reine d'épée mais d'aimer et d'accepter on va dire les gens les choses vous-même telles que vous êtes donc le chevreuil c'est plutôt un animal qui invite davantage à la sérénité il peut bien vous aider aussi et vous guider ça peut être une manière aussi quelque part d'aborder aussi certaines choses et enfin la panthère noire pour ceux qui l'auraient choisi elle vient vous dire de ne pas vous inquiéter par rapport à l'avenir d'avoir confiance même si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe tout de suite vous aurez peut-être à vous confronter à votre peur de l'inconnu ou à celle de manque de confiance en vous mais elle vient vous dire aussi d'être ici tout simplement de laisser tomber vos peurs parce que ces peurs ça va juste vous créer des obstacles et des barrières finalement qui vont vous empêcher d'avancer donc elle vient vous parler ici d'avoir une foi et une confiance absolue dans ce qui va suivre histoire d'éviter des interruptions inutiles un petit peu comme ce que je vous disais tout à l'heure de ne pas aller faire marche arrière mais au contraire d'aller toujours plus profondément dans votre découverte et dans celle du processus qui est en cours et parce que c'est aussi en faisant ça qu'on peut découvrir aussi des richesses à l'intérieur de nous des capacités qu'on soupçonnait peut-être même pas etc voilà bon on va voir maintenant quelle fleur de bac pourrait vous aider émotionnellement pour ce mois-ci ah bon j'ai pas eu le temps de voir alors quelle fleur pourrait vous aider pour ce mois-ci alors on a ici bourgeon de marronnier chestnut bud compréhension et intégration donc c'est une fleur qui pourra vous apporter une certaine forme de sagesse dans l'apprentissage vous reviendra peut-être un peu on va dire modérer le valet de bâton qui aura peut-être envie d'avancer trop vite d'apporter une meilleure compréhension et intégration des leçons tirées pour pouvoir passer à autre chose et forcément elle aide à lutter contre la répétition également des mêmes erreurs maintenant je vais vous montrer aussi celle qui est quand même à la fin du paquet je pense qu'elle peut aider aussi donc on a chèvrefeuille une escule vivre au présent parce que quand on est trop pressé d'aller vers l'avenir ou quand on a trop la tête dans le passé on n'est pas dans le moment présent donc cette fleur-ci elle pourra vous aider à libérer des charges émotionnelles passées et à faire preuve de davantage de détachement de revenir également à la réalité pour vivre dans le moment présent au lieu de fuir peut-être pour certains et elle permet de lutter contre le fait de vivre trop dans le passé les souvenirs la nostalgie les regrets ce qu'on pouvait voir en d'autres paquets du tarot avec le 6 de coupe par exemple et je vais vous montrer quand même du coup aussi parce que je pense que ça va bien le fond de paquet des anges là vous voyez on a aussi purifiez-vous demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber le but c'est de faire place nette pour passer à quelque chose de nouveau donc je pense que ce serait pas mal et vous voyez derrière on a quoi ? on en a encore une belle on a le pouvoir de concrétisation le plexus il ressort encore en plein utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits donc avoir comme je le disais avoir peut-être aussi vos croyances pour redéterminer vos intentions histoire de pouvoir activer aussi la loi de l'attraction bon sachant bien sûr que c'est pas juste en émettant des intentions que les choses peuvent se passer il faut également y mettre des bonnes émotions des bonnes énergies faire comme si on avait déjà quelque part aussi ce qu'on souhaite en tout cas le visualiser pendant un moment tous les jours etc ou pareil les affirmations c'est pas parce que vous les dites une fois que ça y est c'est rentré c'est un travail de tous les jours au moins pendant 21 jours pour créer un réflexe inconscient par exemple pour pouvoir changer véritablement votre vie et de fait attirer à vous aussi des événements différents et puis concernant le quartz rose qui est lié quand même au chakra du coeur c'est une pierre qui va pouvoir vous aider à ressentir davantage d'amour de vous-même de confiance un sentiment de sécurité à avoir également une vision plus juste ce que peut vous amener également le soleil qui est là vraiment pour éclaircir les choses donc pour avoir également moins de préjugés elle peut également favoriser l'entente une bonne communication sans conflit alors oui d'ailleurs j'y repense en fond de paquet tout à l'heure avec les anges j'ai vu qu'après la carte de la réalisation il y avait le chakra de la gorge et avec la reine d'épée où il y a vraiment ce bout bleu de ce chakra là veillez quand même à votre communication parce qu'on peut se montrer alors je ne vais pas dire ça en coeur mais peut-être un petit peu rêche tranchant sec voire blessant faites attention vraiment à ce que vous exprimez et puis d'un point de vue physique c'est une pierre qui peut aider par rapport à toutes les maladies qui sont liées au stress et à l'anxiété donc elle peut également aider les personnes qui auraient peut-être un petit peu du mal de dormir ou qui auraient peut-être un peu trop de maux de tête les maux de tête je vous rappelle quand même au passage que c'est quand on congite un petit peu de trop donc à un moment lâchez prise respirez et passez à autre chose bon bah écoutez j'espère que cette guisance vous aura plu vous aidera surtout au mieux et vous aura à apporter je vais passer au tirage suivant prenez tous bien soin de vous et puis à bientôt Namasté on va passer donc maintenant à ceux qui ont choisi la métisse on va commencer ici avec le fameux tarot mythique alors on va voir pour ceux qui ont choisi ce tas là quel message quelles énergies allez-vous avoir pour ce mois-ci je travaille par vraiment l'embout mon jeu force de trop l'utiliser alors pour ceux qui ont choisi la métisse décidément excusez-moi pas l'air de vouloir venir alors je prends quatre cartes voilà hop alors ici on a le valet de bâton c'est marrant le premier tirage je l'avais mais ici troisième carte la roue de fortune rien que ça et ici le roi de coupe c'est bien vous avez également une arcane majeure c'est marrant vous l'avez à la même position que le tirage précédent alors j'ai tiré quatre cartes alors personnellement c'est plus entre guillemets pour me raconter une histoire maintenant vous pouvez imaginer qu'ici c'est première semaine deuxième semaine troisième et quatrième semaine sur ce mois-ci alors il y a du changement dans l'air et c'est pas plus mal franchement il y avait déjà un petit peu cette dynamique dans le premier tirage alors ici vous allez commencer alors attendez vous avez c'est bien vous avez un peu tout vous n'avez juste pas de carte d'épée alors les bâtons ici ça représente plutôt des signes de feu bélier lion sagittaire le plan professionnel ou matériel alors là avec le valet ça peut représenter plutôt une personne on va dire jeune la roue de fortune il n'y a pas de signe les données ici on est plutôt dans l'aspect terre donc taureau vierge capricorne plutôt sur l'aspect financier et matériel et les coupes ici on est plutôt dans l'eau donc plutôt au niveau émotionnel relationnel et donc des signes comme cancer poisson scorpion alors comme d'habitude quand vous avez des personnages ici si vous en retrouvez dans certains signes etc à vous de voir si vous vous retrouvez dans certaines de ces cartes ou si c'est des personnages extérieurs sachant que quand vous avez quelqu'un d'extérieur c'est qu'on vous invite à développer les qualités de cette personne en vous le roi de coupe généralement ça peut être l'amoureux l'homme de coeur le papa la personne bienveillante un artiste également et bon on va commencer déjà ici donc avec le valet de bâton qui est quand même plutôt jeune alors les bâtons même si normalement c'est une énergie plus lente que les cavaliers ici bon lui il a quelque chose d'un petit peu plus fougueux on peut même avoir l'impression quelque part qu'il retourne en arrière en tout cas il y a peut-être pour certains des possibilités de déplacement alors peut-être liées justement par rapport au travail ou au matériel en tout cas ce qui est sûr avec cette carte c'est que ça peut être un moment où on a pas mal d'idées qui fusent où on a envie d'entreprendre plein de choses mais ça manque encore un petit peu de maturité si vous voulez c'est quelque part encore un petit peu brouillon on peut peut-être dire utopiste non pas que les idées sont foncièrement mauvaises c'est juste qu'elles ont juste besoin encore de se confronter à la réalité de s'affiner de se peaufiner parce que en l'état brut en l'état actuel des choses je vais pas dire qu'elles sont pas complètement réalisables mais ce qui est sûr c'est qu'elles vont pas se faire en un claquement de doigts qu'il va falloir peut-être s'adapter aussi aux circonstances extérieures etc enfin voilà ça va pas se faire en 5 minutes il peut y avoir un petit peu trop d'empressement de bouillonnement intérieur on a envie de faire un petit peu trop de choses quelque part ça peut être une carte aussi qui peut évoquer que justement tout ça ça peut susciter un petit peu de jalousie ou de confrontation aussi justement avec des personnes qui vont vous regarder en disant non mais ça va pas non ton idée c'est n'importe quoi alors comme je vous l'ai dit non pas que votre idée est mauvaise peut-être tout simplement que ces gens sont entre guillemets jaloux parce que eux n'oseraient pas etc aussi tout simplement en tout cas ici on vient vous dire d'entretenir on va dire le feu de ces idées que vous venez d'avoir et peut-être justement de pas forcément les exposer trop vite ou à n'importe qui tout de suite histoire que le feu ne s'éteigne pas en tout cas le valet ça peut initier quelque chose de nouveau entre guillemets sur ce plan là ça peut être des déplacements faits par rapport à ces nouvelles idées justement pour aller voir un petit peu ou aller chercher de l'inspiration voir comment on pourrait tout simplement mettre ça en oeuvre en tout cas derrière on a la roue de fortune ici qui vient je pense vous aider je dis ça parce que je vois le 2 de Denis notamment après bon la roue de fortune comme vous pouvez le voir elle paraît un petit peu son mais c'est une carte de chance entre guillemets qui peut être aussi de malchance ça dépend dans quel sens entre guillemets elle tourne on peut voir ici les différents cycles de la vie les différents états par lesquels on peut passer mais ce qui est bien c'est que la roue c'est surtout du mouvement donc il peut y avoir des opportunités à saisir il peut y avoir encore ces envies de bouger de déplacement même si avec le confinement ça risque d'être un peu restreint mais en tout cas il y a quelque chose qui est activé qui tourne pour faire changer les choses et c'est un petit peu comme si le destin l'univers décidait un petit peu de s'en mêler maintenant je vous dirai derrière qu'entre cette carte-ci et cette carte-là vous voyez en fond de paquet on a l'ermite qui peut représenter d'ailleurs le signe de la Vierge au passage alors qui ressemble pour moi un peu plus à l'arcane de la mort dans ce jeu-là mais en tout cas ici qui vient vous parler de temps de prudence de patience sachant que l'impatience c'est quelque part avoir peur que quelque chose ne se passe pas or la peur ça va vous bloquer plus que vous aider à avancer l'ermite il est là pour parler de sagesse d'avancer pas à pas et de toute façon derrière regardez vous allez avancer le 2 de denier c'est après le 1 le 1 qui est généralement une idée entre guillemets initiale donc on pourrait retrouver quelque part ici avec le valet et le 2 on commence à se lancer voyez là il commence à se mettre à la tâche il commence à apprendre un nouveau savoir alors peut-être que quelqu'un va commencer une formation un nouveau travail ou leur travail mais peut-être autrement je pense aux gens par exemple qui vont devoir faire du télétravail par exemple ça peut être quelqu'un qui bricole qui se met à des travaux plus manuels et qui décide peut-être de faire de ses travaux dits manuels ou d'artisanat on va dire à nouveau travail enfin une nouvelle piste peut-être pour revoir sa situation gagner peut-être un peu plus d'argent ou gagner de l'argent tout simplement autrement maintenant ça peut être aussi tout simplement des gens qui ont envie de se mettre voilà purement au bricolage et qui se disent bon bah tant qu'à faire allez hop je vais m'amuser à faire une étagère à faire tel truc etc ça peut vraiment être différent bon en tout cas moi ce qui me fait plaisir c'est que bon vous voyez ici derrière il n'y a pas trop nuage il n'y a pas l'air d'avoir tant d'embûches que ça en même temps la roue de fortune quelque part autant comme je vous l'ai dit ça peut être la fatalité mais c'est bah accepter aussi que certaines choses peuvent arriver et je pense quand même que ça va être pour du mieux le 2 ici c'est le 2 ça peut être également l'association bon là la personne est toute seule mais à voir voilà si c'est vous ici ou si ça ne va pas être avec une autre personne qui pourrait être représenté ici par le roi de coupe et qui pourrait compléter par exemple peut-être le projet que vous avez envie de lancer par exemple il y en a ici qui ont envie de fabriquer des instruments et puis ici il y a ceux qui savent en jouer parce que le roi de coupe par exemple c'est le musicien l'artiste par excellence l'homme sensible celui qui maîtrise ses émotions alors peut-être que vous serez invité aussi peut-être davantage à les maîtriser soit ça soit justement vous avez réussi à retrouver une certaine forme d'équilibre et vous êtes beaucoup plus serein justement à ce moment-là en tout cas si vous lancez quelque chose ça a plutôt l'air de bien marcher je veux dire il a un trône en or une coupe en or il n'y a pas un nuel derrière non plus ça a l'air fertile ça gigote peut-être un petit peu émotionnellement bon après il faut savoir aussi que le roi de coupe dans ce jeu-là ça représente vraiment le guérisseur blessé la personne qui s'est donné des super conseils aux autres mais c'est un peu comme le cordonnier c'est lui le plus mal chaussé c'est quelqu'un qui a assez on va dire souffert dans sa vie sentimentale qui n'a pas forcément eu beaucoup de chance mais qui reste quand même idéaliste même si bon il peut avoir quelques contradictions parce que on va dire que c'est un c'est un homme qui qui a une haute et belle et grande idée de l'amour et en même temps qui à mon avis plus inconsciemment que ce qu'il ne croit ne sent peut-être pas si près que ça à s'engager à être dans une relation un peu comme quelque part c'est plus facile et plus simple à gérer d'imaginer l'amour et d'être amoureux de l'amour que de le vivre et puis voilà de devoir faire des efforts des compromis etc bon après je ne dis pas que c'est le cas de toutes les personnes que vous retrouverez dans le roi de coupe il y en a où comme je vous l'ai dit ça représentera tout simplement votre amoureux ou voilà un ami quelqu'un qui a cette sensibilité là voilà en tout cas ce qu'on peut avoir déjà on va dire comme énergie avec le tarot mythique on va prendre une carte ici avec la triade pour voir si on peut avoir une information par rapport au plan professionnel j'aimerais bien hop celle-là ah bah voilà super bon alors peut-être que ce ne sera pas là tout de suite mais bon vous voyez quand je vous disais que je la sentais bien quand même c'est des trous de fortune bon bah là clairement la réussite donc il y a peut-être des choses aussi qui vont être signées un accord un engagement entre plusieurs personnes entre deux enfin voilà vous verrez bien si chacun selon vos cas comme d'habitude en tout cas on vous pousse dans l'inspiration je pense que vous allez avoir ou vers certaines opportunités qui vont se présenter à vous parce qu'elles ont quelque part toutes les chances de réussir donc n'en doutez pas et gardez confiance en ce sens comme je vous l'ai dit les idées initiales elles ne sont pas mauvaises c'est juste que ça va vous demander un petit peu de boulot quand même donc c'est quand même plutôt de bon augure donc restez accrochés là-dessus à y croire à avoir confiance parce que véritablement ça va plutôt dans le bon sens prendre une carte maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Vietti pour voir un peu plus le plan relationnel émotionnel parce que là pas l'impression qu'ils ressortent beaucoup alors je sais plus si je l'ai dit la route fortune ça peut représenter également un déménagement hein bon après voilà comme j'ai dit il y a le confinement ça n'empêche peut-être pas tout non plus alors pour ceux qui ont choisi l'améthyste je les attends au niveau alors hop on va prendre celle-là ouh de la passion permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie c'est quand même plutôt une jolie carte et c'est ce que vous amène peut-être aussi ici le valet de bâton le feu la passion hein voilà peut-être alors moi je n'irais pas jusqu'à dire le choix entre deux personnes même si voilà ils n'ont pas on va dire les mêmes qualités hein j'ai plus l'impression ici qu'on qu'on voit l'évolution d'une personne qu'un choix entre deux maintenant voilà peut-être que le fait aussi de se remettre à l'oeuvre de bouger bah ça va vous redonner un petit peu plus de passion hein alors que ce soit dans vos projets mais également de fait dans votre vie relationnelle et sentimentale en tout cas il y a quelqu'un qui risque de venir susciter ça chez vous hein donc pour les célibataires c'est plutôt sympa donc vous êtes invité à remettre aussi de la passion dans votre vie hein si vous êtes en couple et puis que vous aviez l'impression que voilà c'était peut-être un peu train train etc bah faut peut-être pas tout attendre de l'autre hein non plus alors je sais bien que quand on est tout seul à ramer dans sa petite barque et que l'autre comprend pas mais voilà ça a l'air de bouger peut-être certaines discussions à avoir en tout cas ici on vous conseille en tout cas d'entreprendre certaines choses hein de vous mettre quelque part à l'oeuvre pour créer ce que vous voulez vraiment donc si vous voulez de la passion dans votre vie même si vous êtes célibataire ressentez émaner cette passion déjà pour vous-même pour la vie aussi tout court en général pour pouvoir vous attirer à vous quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vibrer dans ces mêmes énergies bon je vais prendre maintenant une carte conseil avec guérir avec les anges de Dorine Virtu voir un petit peu ce qu'on peut avoir alors ici on a quoi visualiser le succès bon décidément ça continue alors voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive alors peut-être que certains le sont peut-être pas on va dire à l'heure actuelle vous verrez cette guidance que c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande aussi d'y croire et qu'on vous rassure sur la finalité pour que quelque part aussi vous ne baissiez pas les bras maintenant c'est marrant parce que les visualisations j'en ai parlé justement aussi en conseil précédemment même si c'était pas la même carte ni exactement les mêmes raisons mais définissez bien voilà ce que vous voulez voir aboutir et ressentez-le comme si vous l'aviez déjà plutôt que de vibrer le manque ou la perte ou l'échec parce que c'est ce que vous allez vous apporter au final maintenant comme je l'ai dit il suffit pas d'émettre certaines intentions ou de se projeter une petite image mentale pour que ça puisse fonctionner il faut aussi y mettre les émotions aussi qui vont avec donc n'hésitez pas à repenser à un moment où vous vous êtes senti victorieux où vous avez réussi un truc etc et là paf vous reprojetez votre petit film dessus pour que ça puisse vraiment être possible et pareil c'est pas en le faisant une fois à l'occasion que ça va vous aider c'est en le faisant régulièrement voire quotidiennement j'ai envie de dire pas besoin forcément d'y passer trois heures mais si vous y passez 5-10 minutes par jour déjà ce sera beaucoup et ça pourra vous aider de la même manière vous pouvez demander l'aide aussi de l'univers bien qu'ici avec la roue de fortune pour moi ça va déjà être activé mais bon bon alors comme le tirage précédent a eu droit à des cartes supplémentaires je vais vous en tirer encore une et vous je vais vous prendre alors je crois que c'est les messages d'éveil de Mario Dugoué allez avant de passer au reste on va voir si on peut avoir un message aussi ici puis bon le succès c'est pareil c'est pas forcément que dans la vie matérielle ça peut être dans la vie relationnelle professionnelle etc donc voyez de quoi vous avez envie et ne le faites pas forcément que sur un plomb voilà c'est ça que je voulais dire vous n'avez pas l'air d'avoir envie de tomber hop alors pour vous on a haha j'en ai deux alors à voir s'il y en a une des deux qui vous para davantage que l'autre vous pouvez choisir là maintenant ou si les deux vous concernent alors on va commencer ici je suis enfant je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon coeur je suis véritable avec moi même et je reste dans ma simplicité dans une grande humilité je reste au naturel et je m'affiche et je m'affiche dans ma vraie nature je vis le présent en m'émerveillant de chaque petit trésor enchanteur de la vie alors ça c'est assez sympa et parce que c'est bien aussi de garder justement son âme d'enfant qu'on peut avoir ici davantage avec le valet de bâton on dit souvent qu'un adulte créatif c'est un enfant qui a survécu donc n'hésitez pas aussi à faire appel à votre enfant intérieur à lui demander son avis quelles idées il pourrait avoir à nourrir à jouer à vous amuser à faire des choses justement qui vous font vibrer peut-être même à repenser à ce que vous aimiez faire aussi quand vous étiez petit ça peut aussi vous donner des idées par exemple si je vois 22 minutes 22 quand je dis ça donc c'est peut-être pas pour rien et ça me fait penser à la carte que vous avez en fond de paquet avec guérir avec les anges où c'est marqué la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre coeur restez ouvert à l'échange et à l'amour alors c'est marrant que vous n'ayez pas vu le quartz rose pour la peine mais bon c'est pas grave alors la deuxième carte on a le souffle éternel tout ce que le souffle vital m'a enseigné je le mets en oeuvre je vous l'ai dit tout à l'heure mettre en oeuvre afin de créer ça aussi éternellement la lumière autour de moi je conscientise la parole de Dieu alors vous savez qu'ici Dieu c'est pas religieux c'est l'univers la source comme vous avez envie de l'appeler dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être à moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer bon c'est vers ça que vous vous dirigez après il peut y avoir aussi à travailler aussi avec votre souffle l'animal totem par exemple du souffle c'est les dauphins qui représentent aussi l'intelligence mais ce que je veux dire par là c'est que pour être bien ancré ou s'il y a des choses qui vous chahutent un petit peu ou si vous voulez justement avoir accès aux bonnes idées à faire preuve de sagesse de lucidité etc n'hésitez pas à faire des exercices de respiration de relaxation de détente voilà ça vous remettra vraiment bien dans le moment présent et ça vous permettra aussi d'avoir l'esprit plus clair quand on vous parlait tout à l'heure de l'ermite c'est introspection sagesse méditation quand on on écoute par exemple des méditations d'idées généralement avant on vous ancre et en tout cas on vous fait des exercices de respiration pour vous reconnecter à votre moi supérieur à vous même ou à votre corps quelque part ici c'est un petit peu le même message alors on va voir maintenant quelle fleur de bac va pouvoir vous aider pour ce mois-ci d'un point de vue on va dire un peu plus émotionnel alors qu'est-ce qui pourrait vous aider au mieux comme fleur pour ce mois-ci ah il faut y sortir alors on a chêne au cœur alors acceptation de ses limites et lâcher prise donc c'est une fleur qui pourra effectivement vous aider à lâcher prise à prendre du recul justement quand on a un peu trop d'idées quelque part on peut être aussi un petit peu dispersé donc comme ça ça permet de revenir comme je l'ai dit précédemment au présent elle peut aider également à savoir faire preuve de mesure dans ses efforts et dans ses limites c'est-à-dire à peut-être pas vouloir en faire trop vite de trop d'un coup mais à savoir par exemple demander et accepter de l'aide elle peut aider également à avoir un repos qui est beaucoup plus régénérateur et c'est une fleur qui permet de lutter contre les excès de tâches et de charges pas sens du devoir là ici pour moi on vous demande de vous reconnecter quand même à vos cœurs on vous parle de passion donc à ce qui fait vraiment vibrer votre cœur et ça c'est pas tant par rapport aux autres que par rapport à vous-même d'un air de dire ne fais pas quelque chose en ayant une intention départ qui soit de plaire aux autres etc mais de le faire parce que toi ça te fait envie toi ça te fait vibrer et de là quelque part ça plaira aux autres de pas faire si vous voulez quelque chose avec une mauvaise intention de départ ou par peur si vous faites quelque chose parce que vous avez plus besoin de sécurité mais que vous le faites un petit peu par dépit parce que vous cherchez plus une solution économique que quelque chose qui vous fait plaisir je sais bien que dans ces temps particuliers c'est un petit peu délicat voilà à dire mais si vous voulez les gens qui réussissent réussissent parce qu'ils font quelque chose qu'ils aiment du coup quand ils travaillent c'est plus une corvée dans le sens latin on va dire du mot travail c'est un plaisir c'est une passion et ça se ressent quand on dit que quand on fait à manger et qu'on y met tout son amour ça se ressent et que c'est meilleur c'est pareil pour le reste si vous préférez je ne sais pas si je me suis très bien exprimée mais j'espère que l'idée est passée et puis je vais vous montrer aussi celle qui est en fond de paquet je pense qu'elle peut aider aussi donc on a noyer walnut libération des liens et protection et en fait walnut c'est une fleur justement qui peut vous aider parce qu'elle aide à s'adapter aux changements pour aller vers quelque chose de nouveau à faire preuve davantage de constance elle permet également d'avoir une certaine forme de protection et elle est une sorte de brésilien avec le passé elle permet également d'aider dans des moments de transition comme un changement de travail de domicile de réaction etc donc vu que vous avez la route fortune je pense que ça tombe plutôt pas mal et maintenant d'un point de vue vitaux avec mon améthyste bon mon améthyste elle est plutôt elle relie généralement au chakra corona donc elle peut apporter justement davantage de calme au niveau mental elle peut vous aider à méditer tiens je vais le laisser là parce que ça va bien avec cette carte là à se libérer justement d'un mental alors d'un mental négatif j'entends en vente mental c'est comme le stress il y a du positif et il y a du négatif votre mental vous en avez besoin vous devez pas le détester par contre quand il commence à vous faire tourner un rond et à vous faire revenir sur des schémas répétitifs à refaire les mêmes erreurs etc bon là voilà l'améthyste ça permet également de purifier l'aura elle permet d'aider également à combattre des dépendances elle peut aider à comment dire à se souvenir de ses rêves à avoir des rêves si vous voulez qui peuvent vous aider si vous vous endormez par exemple avant et que vous demandez à avoir des messages des réponses etc ou des solutions pendant vos rêves voilà dormez avec une amethyst sur votre oreille ou à côté de vous par exemple et elle peut être très bonne aussi pour justement avoir davantage d'intuition c'est également une pierre qui permet de décontracter au niveau musculaire tout le haut du corps et elle permet également d'éliminer tout ce qui peut être on va dire de sif comme les toxines voilà pour vous et bien écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette guidance j'espère que ça vous parlera et surtout que ça vous aidera au mieux je vais passer maintenant au troisième choix Namasté alors on passe maintenant au troisième et dernier état donc on va commencer d'abord ici avec le tarot mythique alors je vais prendre quatre cartes vous verrez bien si pour vous ça sera première deuxième troisième et quatrième semaine de novembre moi c'est plus pour que ça me raconte entre guillemets une histoire mais bon vous verrez bien vous pouvez me redire alors pour ceux qui ont choisi l'œil de tir quel message avez-vous alors tenez s'il vous perd alors ah mince non il faut j'en mélanger encore hop alors ah bon bah vous allez en avoir un peu plus que les autres vous alors qu'est-ce qu'on a alors celle-ci on les prend ensemble non comme ça et les deux derniers ensemble ok bon a priori c'est comme ça on va bien voir ouh jolie l'étoile de coupe neuf de bâton et on a ici alors le trois demi et le cavalier d'épée bon et ben vous avez vous avez pour la peine tous les éléments vous avez aussi une arcane majeure et pas des moindres puisqu'avec l'étoile ici on a le signe alors du verso si je ne m'abuse mais c'est surtout une belle carte franchement de protection l'étoile alors les coupes on est plutôt sur le plan relationnel émotionnel ici dans des signes d'eau cancer scorpion poisson les bâtons là on sera plutôt sur le plan matériel et professionnel et dans des signes de feu bélier lion sagittaire les deniers là ici ce sera davantage l'aspect matériel et financier dans des signes de terre donc taureau virge capricorne et enfin les épées c'est plutôt ici le plan mental de l'esprit et des signes d'air comme balance les mots verso donc l'étoile comme je le disais bon pour démarrer c'est quand même plutôt bien quoi alors vous voyez après l'étoile elle est quand même assez contrastée on voit qu'il y a une partie quand même qui est beaucoup plus sombre que l'autre mais l'étoile c'est de l'espoir en barre c'est vous voyez ici une femme qui est en train d'ouvrir une malle alors la boîte de Pandore quelque part c'est à dire qu'elle n'est pas forcément passée par une période super sympa elle a pu connaître beaucoup de choses dans sa vie vraiment qui n'ont pas été faciles mais quelque part elle garde toujours la foi vous voyez ici on pourrait penser à un guide à la lumière à ce qu'elle vise pourrait représenter si vous voulez quelque part son optimisme ce vers quoi elle reste toujours guidée et ce vers quoi elle tend c'est vraiment une carte avec une énergie féminine qui vous demande de reconnecter justement à cet aspect de féminin sacré en vous de douceur d'amour de vous-même de créativité de bienveillance d'intuition il y a beaucoup d'intuition également avec l'étoile elle est bien guidée et elle guide bien également bon c'est pas une carte forcément hyper dynamique comme vous le voyez elle est plutôt assise alors peut inviter aussi à la prière alors je dis pas ça forcément dans le sens religieux mais après vous le ferez être comme vous voulez à émettre des intentions à espérer certaines choses en tout cas à rester positif et ce quoi qu'il se passe là on pourrait penser que voilà t'as tout le mauvais qui est en train de sortir c'est elle est très émotionnelle aussi cette carte mais elle demande quelque part de rester serein quoi qu'il se passe alors je sais bien qu'il y a certains moments où c'est plus facile à dire qu'à faire mais voilà puis tout à l'heure bon quand je vous ai donné les signes c'est pour que quand il y a des personnages qui ressortent vous puissiez peut-être y voir d'autres personnes si c'est le cas si vous ne retrouvez plus dans une carte et une autre personne dans une autre sachez que les autres personnes qui vous sont montrées c'est aussi pour faire ressortir certaines de leurs compétences de leurs capacités pour développer ça chez vous le cavalier d'épée bon je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être un signe d'air et c'est le cas simplement bon voilà comme ils sont deux ici ça peut représenter un jumeau par exemple donc ici on a beaucoup d'espoir en tout cas on vous évite à en avoir à en faire preuve et bon voilà parce qu'il y a l'air d'avoir quand même certaines choses qui sont en train de changer puis il y a peut-être des choses qu'on espère voir arriver également dans sa vie c'est pas parce que voilà les nouvelles sont tombées sur la situation actuelle alors je parle pour ceux qui comme moi vivent en France je ne sais pas après si dans d'autres pays comme on sait exactement parce que je me suis volontairement coupée des informations depuis un moment j'essaie de me tenir informée mais je ne suis pas forcément au courant du tout en tout cas ici pour moi ce que ça vient dire c'est que c'est pas parce qu'on vous a annoncé certaines choses ou qu'on peut vous donner l'impression que que c'est véritablement le cas que tout est foutu que tout est fini qu'il n'y a plus de possibilité derrière au contraire si on vient vous demander de garder espoir c'est pas pour rien c'est sûr qu'il faut toujours un certain temps entre guillemets d'acceptation de digestion de ce qui peut nous être dit demandé etc mais voilà c'est comme tout au bout d'un moment ça finira bien par passer et c'est pas en tombant dans la peur en s'engloutissant en s'engloutissant la tête la première dans cette malle que les choses vont s'arranger maintenant cette étoile elle peut espérer justement peut-être un renouveau ici amoureux en tout cas ici avec le 2 de coupe le 2 ça peut être l'association ça peut être la division aussi mais là pour moi on est plus sur le côté d'union il y a vraiment une forme d'attraction entre deux pôles entre le ying et le yang le féminin et le masculin et ici bon voilà les os sont quand même un petit peu chahutés peut-être qu'au niveau émotionnel ou relationnel ça se passe pas tout à fait comme on veut vous voyez elle a l'air quand même bien enchaînée ici c'est Aphrodite qui l'a mis sur ce petit îlot dans le but qu'elle se fasse manger là par ce monstre et elle a envoyé Eros pour lui planter une flèche histoire d'achever le truc si jamais c'était pas le cas sauf que lui quand il la voit il en tombe amoureux et finalement il décide de la sauver alors il y en a peut-être aussi tout simplement qui demandent ou qui espèrent se faire sauver des os tout simplement un peu comme ce que je vous ai dit tout à l'heure le but c'est pas de se faire manger par le gros monstre qui pourrait représenter alors trop d'émotions mais peut-être aussi tout simplement trop de mental et qui peuvent avoir l'impression comme ça que le monde s'écroule peut-être un petit peu sur leurs pieds ou qui tiennent beaucoup trop à une situation qui sont beaucoup trop attachés aussi à certaines choses donc peut-être travailler aussi sur votre détachement mais bon vous voyez que ce soit une personne physique ici ou que ce soit l'aide d'un guide comme on peut le retrouver ici vous allez avoir a priori du secours de l'aide donc ne désespérez pas après pour les célibataires ça peut être une rencontre je sais bien que la situation actuelle ne permet peut-être pas forcément mais ça peut être une rencontre sur les réseaux peut-être que vous ne vous verrez pas forcément du visu mais peut-être que ça ne vous empêchera pas de commencer à tisser des liens avec une nouvelle personne alors de coup on est dans l'attraction on ne sait pas encore qui en a en face de soi non plus c'est juste qu'il y a vraiment une grande attirance envers les personnes ça peut vous demander peut-être aussi pour certains de réunir aussi peut-être votre couple intérieur et puis pour ceux qui y sont ça peut représenter peut-être aussi une forme de renouveau où vous invitez à remettre un petit peu on va dire d'attraction aussi peut-être au sein de votre couple si ce n'est une nouvelle relation qui déboule alors que vous êtes déjà avec quelqu'un parce que quand je vois le neuf de bâton à côté le neuf on arrive à la fin d'un cycle là vous voyez émotionnellement on est encore plus que bien chahuté que là les vagues elles sont vraiment grosses et grandes il y a de l'orage donc il peut y avoir de la tension de la colère de la frustration des conflits peut-être aussi tout simplement maintenant comme vous pouvez le voir le bateau il arrive quasiment à la fin de son périple cette carte elle peut paraître un petit peu difficile comme ça mais en réalité c'est la lumière au bout du tunnel donc moi je trouve que ça continue bien avec l'énergie d'une étoile en vous disant c'est la dernière épreuve avant que tu y arrives quoi grossièrement hein donc tiens bon lâche pas prise baisse pas les bras 5 minutes avant le miracle ce serait vraiment dommage puis tu vois bien que bon bah ok là ce qui a l'air visible pour l'instant c'est peut-être plutôt un ciel gris mais tu vois bien qu'il y a quand même un petit peu de bleu derrière et qu'au-dessus des nuages le soleil il n'a pas disparu pour autant donc reste bien fixé là sur les feux qui guident ton bateau hein comme elle voyez hein qui est guidé justement par ce qu'elle espère ce qu'elle a envie de voir se réaliser dans sa vie pour tenir bon et derrière voilà on a quand même des choses plutôt positives là il n'y a plus question de remous il y a le beau vert du chakra du coeur ah d'ailleurs j'avais pas mal de chats dans la gorge là quand je vous parlais de cette carte peut-être aussi de la communication à avoir ici hein pour peut-être éviter que ça se passe mal pour moi si vous communiquez bien quelque part ça peut être rattrapable c'est-à-dire que oui on arrive au bout d'une certaine situation professionnelle ou matérielle hein ici mais c'est peut-être aussi justement pour aller vers du mieux parce que ça peut plus continuer comme ça quelque part hein là le 3 de denier vous voyez hop lui il est sur des petites marches il a évolué il a monté il a bossé quelque part hein bon là on a le 9 bon on pourrait se dire on redescend etc mais il y a une forme de progression voyez la personne c'est élevé elle a peut-être compris certaines choses elle a peut-être enfin aussi réussi à demander de l'aide hein qu'on est généreusement en train de lui donner ça peut être des efforts aussi que vous avez fournis par rapport à certains projets qui commencent à donner entre guillemets leurs premiers fruits enfin il a l'air de dire que c'est pas parce qu'à certains moments ça peut être un peu perturbant troublant etc ou compliqué ou difficile je ne minimise pas non plus forcément la situation de chacun mais au final il y a moyen que ça se passe bien et avec l'énergie ici du cavalier d'épée bon juste à faire un petit peu attention parce que c'est une carte double c'est à dire qu'il y en a un là dedans qui a des super idées etc et qui vraiment a envie d'y aller et qui investit quelque part il comprend que là vraiment il doit trancher que s'il veut y aller c'est au galop à toute dinde etc puis l'autre derrière c'est je ne vais pas dire c'est une grosse brute mais lui il ne fait pas on va dire dans le sentiment quoi si moi j'ai envie de faire ça si ça déplait aux autres rien à faire moi j'y vais je fonce dans le tas je démolis tout au passage ah bon donc peut-être ou aussi un petit peu de tempérance à mettre là dedans ça pourrait être pas mal même si pour moi ça peut être une énergie bénéfique justement pour faire bouger les choses pour pas rester là dans son statut de victime et de comprendre aussi qu'on peut se sauver soi-même ça aussi c'est hyper important de ne pas compter entre guillemets que sur l'extérieur mais d'aller piocher aussi dans ses ressources intérieures ce qui n'empêche pas de demander de l'aide j'entends pas obligé de tout faire tout seul c'est pas ce que je veux dire mais si par exemple vous pensez que vous serez heureux par exemple que si l'autre fait telle ou telle chose ou que s'il se passe telle ou telle chose dans votre vie ça veut dire que votre bonheur dépend de quelque chose d'extérieur or votre bonheur vous pouvez l'asseoir chaque jour vous pouvez être heureux de voir le soleil se lever de vous dire que vous possédez déjà telle ou telle chose etc enfin sentiment de gratitude ça peut aider à énormément de choses même si on n'a pas tout ce qu'on veut mais en tout cas c'est pas en focalisant sur le manque ou sur la perte ou sur ce que vous n'allez plus avoir etc que ça va vous aider dans la vie au contraire on attire ce qu'on vive donc si vous vibrez la peur l'échec etc c'est ça que vous allez vous ramener dans votre vie c'est ça que je veux dire donc de faire preuve davantage de foi vous pouvez vous recueillir aussi méditer comme je l'ai dit tout à l'heure voir les messages qui viennent à vous vos intuitions et faire confiance aussi entre guillemets au plan de l'univers qui est toujours bien meilleur que celui qu'on a envie de mettre en place parce que voilà il y a des moments où on a envie forcément de tout contrôler de tout savoir à l'avance de tout gérer etc bon ben voilà si on laisse des fois la vie un peu faire on se rend compte que finalement il y a des mal pour des biens et que peut-être que des fois on se trompe de chemin de route mais il y a toujours mieux que si quelque chose se passe même si ça n'a pas l'air sympa c'est toujours pour du mieux au final donc il peut y avoir un peu cette énergie de bulldozer qui a envie d'avancer à voir si ça va avec l'énergie de cette personne ici si vous retrouvez quelqu'un particulièrement là ou si c'est vous voilà qui quelque part bah ok là c'était peut-être un petit peu moins simple parce que c'est tout doux à la base l'énergie de l'étoile quand je dis tout doux c'est c'est que c'est pas on n'est pas en train de sauter de joie partout dans tous les sens voilà c'est on n'est peut-être pas à fond dans la peur mais quelque part presque dans un entre deux là ça a l'air quelque part de s'intensifier de s'accentuer maintenant derrière le résultat a l'air plutôt prometteur donc peut-être que certains vont comprendre entre guillemets justement ce qui va être temps de changer et vont pouvoir après derrière se lancer ce qui pour moi est confirmé vous voyez aussi en d'autres paquets on se met après à l'ouvrage et quand je disais que vous voyez laisser le destin faire l'univers etc bah voilà le destin il est là la roue de fortune elle s'en mêle l'amoureux il est là alors l'ancien le nouveau je sais pas il y a des choses a priori que vous allez devoir surmonter peut-être d'ailleurs à deux ou avec une autre personne un ami etc bon là c'est plutôt sur le plan matériel et professionnel et après derrière voilà d'aller faire des choix pour on parlait d'attachement tout à l'heure bah là c'est d'enfermement pour pouvoir justement sortir des illusions peut-être que certains auront créé d'enfermement et d'être aux prises un peu trop avec leur mental ce qui les empêche d'atteindre voilà le véritable bonheur le 10 de demi entre guillemets il n'y a pas mieux comme l'âme mineure où on a atteint tout ce qu'on veut prospérité famille etc voilà je vais m'arrêter là pour ce jeu là je vais prendre l'oracle de la triade pour voir si on peut avoir une carte alors on va ici davantage par rapport au plan professionnel hop alors on va voir il y a pas une qui s'est retourné alors le désert ouais alors je pense que c'est surtout l'impression de entre guillemets de départ où on peut justement se retrouver un petit peu seul avoir l'impression que tout s'écoule ou que peut-être pas grand chose de ce qu'on veut véritablement se passe j'entends l'impression peut-être d'être dans une impasse qu'on doit régler certains problèmes justement d'argent de se priver peut-être de certaines dépenses voilà qui pourraient nous faire plaisir d'être quelque part un petit peu dans la restriction histoire de pas aggraver la situation on va dire ça donc comme je le disais ça demande de faire certains efforts maintenant le désert comme on le dit bien c'est une situation qui est temporaire donc ça va pas durer éternellement et si on regarde le dos de paquet bon là la tentation je pense pas que ce soit trop au niveau professionnel si ce n'est peut-être d'être tenté de changer de situation mais je pense qu'elle va un peu plus sur le côté attraction sinon derrière regardez on a l'aboutissement la réussite l'abondance alors la naissance voire la renaissance a priori pour une femme qui initie avec sagesse vraiment un rééquilibrage qui remet les choses en ordre pour enfin pouvoir vivre en paix bon ben voilà bon je vais prendre une carte au niveau sentimental pour voir un petit peu plus sur ce plan là si on peut nous donner les infos pareil l'oeuf de bâton s'il y en a certains par exemple qui se retrouvaient depuis un certain moment au chômage sans activité etc ça veut dire aussi que justement cette période là est en train de se terminer donc vous allez certainement retrouver du travail derrière voilà pour les autres ça peut être un changement de travail de situation etc alors on a quoi libérez-vous ben vous voyez comme je vous le disais ça vient avec le deux de coupe il est temps de reprendre le contrôle de votre vie donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure de ne pas attendre que tout vienne de l'extérieur que votre bonheur votre joie etc il y a un moment si vous voulez quelque chose de différent et que vous faites rien pour que ça le soit voilà si vous voulez changer votre vie de vie etc ben changez quelque chose aussi à ce que vous faites si vous attendez que tout vous tourne tout cul du ciel ça va être un peu plus compliqué alors je dis pas que des fois l'univers s'en mêle pas et fait pas ce qu'il faut mais à un moment si vous êtes dans un travail une relation etc qui ne vous convient pas qui vous enferme vous attache etc l'univers pourra pas le faire à votre place elle pourra peut-être vous proposer justement des situations où il y aura peut-être un peu plus de conflits ou un peu plus de tensions où vous menez quelque part à bout hein pour vous faire prendre conscience et vous donner le prétexte l'occasion justement d'arrêter avec tout ça hein pour revenir à autre chose à commencer quelque chose de différent et de nouveau la licorne aussi ça peut représenter un besoin de purification hein au passage à la couleur blanche et c'est marrant parce que on pourrait penser aussi à une licorne avec les deux épées mais si vous les décalez hein ça peut être aussi un bon animal totem je verrai si je vous mettrai pas un lien aussi par rapport à ça en tout cas voilà hein il va être temps de se détacher je pense du passé d'une certaine manière de faire de penser de croyance etc hein de relation de travail comme je vous l'ai dit pour pouvoir permettre à quelque chose de nouveau d'émerger alors on va voir maintenant quels conseils vont vous donner les anges avec guérir avec les anges de Dorine Virtue hop bon ça ne veut pas tomber tant pis alors vous avez quoi ? chant et danse ah c'est joli alors on a le beau vert du chakra du cœur je dis de la transmutation c'est pas mal exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la danse et du mouvement hein et quand on est enfermé comme ça dans quelque chose ou quand on est attaché à une pierre on a du mal de bouger et peut-être aussi simplement qu'en remettant un petit peu de mouvement dans votre vie au quotidien hein par exemple de reprendre peut-être un petit peu d'activité physique aussi tout simplement ça va permettre d'amener aussi ce type d'énergie tout court et sur d'autres plans là on vous habite au chant on la danse ce qui veut dire aussi qu'on vous demande d'être peut-être un peu plus ancré parce que c'est des activités qui ancrent toutes les deux qui parlent également de créativité hein quand vous dansez librement vous n'êtes pas en train de suivre une chorégraphie c'est une création pure hein quelque part chantez pareil même si vous ne connaissez pas un air mais qu'il y a un truc qui vous vient que vous avez envie de dériver dessus etc peut-être qu'il y en a qui savent très bien chanter et très bien danser et qui ne le font pas assez hein ou qu'il y a des choses peut-être aussi à développer mais en tout cas tout ça ça fait partie d'une certaine forme de magie hein pour moi ça se relie aussi au féminin sacré dont vous parlez l'étoile et si on vous dit que ça va développer vos capacités médiumniques c'est parce que plus on est ancré plus on peut être connecté à ce qu'il y a au-dessus à ses intuitions aux messages aux synchronicités etc ça fait monter vos vibrations hein donc si vous voulez c'est un petit peu comme un conseil pour vous faire remonter en énergie pour que vous puissiez attirer des choses différentes et puis ben comme je l'ai fait avec le tirage précédent puisque le premier tirage a eu droit à des cartes supplémentaires je vais vous en donner également aussi alors ici avec les messages d'éveil puis on va voir quel message vous allez avoir hop et puis pareil le chant et la danse ça libère aussi justement les nœuds énergétiques hein tout ce qui reste et qui s'entasse et qui et qui fait que ça bloque et que ça fait des nœuds à certains endroits notamment les émotions aussi hein qui peuvent s'inscrire dans le corps ou dans le corps émotionnel ben là au moins ça permet de les remettre en mouvement alors bon ben vous vous en avez qu'une croire en ses rêves ben l'étoile hein on y revient même si tout paraît difficile autour de moi je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves si les gens ne croient pas en moi c'est à moi de croire pour eux je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur au-delà de tout doute je réussirai ben vous voyez il n'y a pas que moi qui le dit que vous allez y arriver hein simplement voilà il faut essayer de rester entre guillemets optimiste hein même si je sais bien que des fois c'est plus facile à dire qu'à faire et puis ben comme les autres ils en avaient eu deux je vais vous donner une autre petite carte hein comme ça chacun va avoir des trucs différents donc c'est pas plus mal voilà je vais vous donner une petite carte avec l'oracle des chakras pour voir si on peut avoir un petit mantra une affirmation positive qui pourrait peut-être vous aider plus particulièrement ce mois-ci pour vous donner une indication sur le chakra ou les chakras qui ont peut-être plus besoin entre guillemets d'être travaillé alors alors on a quoi on en a deux donc quatrième chakra chakra du coeur bon ben là on n'a pas d'affirmation sur celle-ci mais ça donne une petite indication quand même sur l'ouverture du coeur hein quand on on est enfermé attaché etc voyez le coeur au lieu de faire comme ça il fait comme ça hein donc à voir aussi comment vous pouvez ouvrir votre coeur alors vous pouvez travailler avec des huiles essentielles comme la rose le bois de rose peut-être qui est un petit peu moins cher parce que il me semble que la rose c'est pas donné moi je prends du yogi aussi à la rose vous pouvez utiliser le jasmin vous habillez en vert en rose utilisez peut-être aussi du quartz rose ou des pierres vertes hein comme vous voudrez et puis là on a quoi alors on a chakra secondaire du yang avec gratitude et attention je vis mon sentiment paternel alors paternel bon peut-être pour certains ou certaines qui auraient eu un problème avec leur père ou qui sont père voilà mais moi personnellement je pense plus au père en soi hein c'est vrai que là au départ on a des énergies assez féminines et on va après voyez vers du masculin hein c'est à dire que on vous propose ici de vous raccrocher à votre féminin sacré et ensuite après d'aller voilà vers du masculin donc là de la réceptivité alors je vais pas dire de la passivité mais en tout cas voilà on est plus dans la réception et là après avec le yang où on est dans l'action alors je vis mon sentiment paternel hein c'est savoir reconnaître et sentir le père en moi si vous vous sentez seul par exemple hein par rapport à certaines situations etc peut-être essayer de sentir le père en vous de l'interroger ou qu'est-ce que dirait mon père à ce moment-là hein un père bienveillant bien sûr j'entends ou ça peut être alors paternel qui crée quelque chose hein qui est le père de quelque chose le père d'une création d'un rêve voilà après vous le prendrez comme vous voudrez bon et bien écoutez voilà vous verrez bien si ça vous parle je vais y voir quand même d'autres paquets on a quoi ah ça ça peut être bien aussi allez je vous la montre troisième chakra donc là plutôt au niveau du plexus je m'autorise à mener une vie riche et accomplie hein voilà si ça vous parle un peu plus pour certains que celui-là hein vous verrez bien mais bon hein ça va déjà plus dans le sens de l'abondance moi ça me va bien alors on va prendre une carte maintenant pour voir quelle fleur de bac pourrait vous accompagner au mieux sur le plan émotionnel pour vous ce mois-ci alors quelle fleur pourrait vous aider au mieux et nous avons centauri centauré c'est marrant je pense que vous pouvez faire appel aussi au totem du cheval franchement ça ressort pas mal affirmation de soi et autonomie allez hop je la mets là bon bah je trouve qu'on y revient bien hein alors c'est une fleur en tout cas donc qui permet l'affirmation alors saine j'entends donc vous voyez quelque part aller vers ce côté un peu yang et au respect de soi c'est à dire à savoir dire non à savoir poser ses limites fermement et calmement quand on vous parlait de communication peut-être à aller du côté de la communication non violente aussi par exemple c'est une fleur qui aide à rendre service avec sagesse et discernement à pas être dans une forme d'excès où on s'oublie tellement qu'on ne se respecte plus justement et elle permet de lutter contre une certaine forme de faiblesse de volonté ou de dévotion trop extrême aux autres c'est ce que je venais de vous dire juste avant ah bah tiens je vais vous montrer aussi celle de fond de paquet regardez on a Mélès Larch confiance en soi qui va bien aussi avec celle-ci alors Larch elle peut vous amener un sentiment de sûreté de confiance en vous et en vos valeurs elle aide à entreprendre sans crainte et détermination c'est-à-dire à savoir prendre des décisions mais également à poser des actions parce que juste réfléchir à quelque chose et ne rien en faire derrière ou ne pas agir ça amène rarement des changements et elle permet de lutter contre le manque de confiance en soi en la vie ou pour ceux par exemple qui pourraient avoir un complexe d'infériorité et contre la peur de l'échec et maintenant concernant l'œil de tigre ici que vous avez choisi on parle également de protection mais également de confiance en soi c'est rattaché au plexus c'est une pierre qui pourra vous aider à identifier vos besoins elle aide aux prises de décisions tant dans vos relations qu'à faire des choix de vie elle pourra vous aider justement à vous donner la force de vous faire respecter elle stimule la volonté pour dépasser ses peurs elle permet de réduire le stress à reconstruire son soi à dissoudre des blocages émotionnels à harmoniser le yin et le yang vous voyez je vous en ai parlé tout à l'heure elle permet aussi d'apporter une certaine forme de décontraction et d'un point de vue plus physique elle peut aider pour ceux qui auraient des problèmes au niveau des jambes voilà voilà ce que je pouvais vous dire pour le troisième tirage et bien écoutez j'espère également que ça vous parlera que ça vous apportera pendant ce mois-ci en tout cas au mieux donc gardez la foi libérez-vous et continuez à croire en vous en tout cas je vous remercie et puis je vous embrasse fort prenez tous bien soin de vous Namasté Bonne nuit Sous-titres par Jérémy Diaz